... Le collège Rouanais-Jean-le-Canuet va bientôt s'agrandir. Doté d'une nouvelle salle de sport, d'un réfectoire et d'un internat, ce sont bientôt 700 collégiens qui pourront sillonner les lieux et parmi eux, de jeunes adolescents sourds et malentendants. Grâce à l'unité pédagogique d'intégration, ils sont déjà 17 à assister aux cours traditionnels en lisant sur les lèvres des professeurs ou alors en étant aidés par une auxiliaire de vie scolaire, une AVS. Cette dernière communique en langage parlé complété, une technique différente du langage des signes qui traduit les sons de la langue. Le professeur fait son cours normalement et l'AVS fait des clés, comme vous apercevez là sur la feuille de la LPC, des clés, des configurations avec ses doigts qui permettent de suivre totalement le discours de la professeure et donc qui permettent à l'élève de prendre, je vous dis, de prendre les notes, d'avoir une bonne compréhension du cours aussi. A cela s'ajoutent des soutiens particuliers, des sessions d'orthophonie, autant de moments essentiels intégrés à leur emploi du temps. Le collège Jean-le-Canuet est le seul établissement du département à permettre une telle organisation. Avec l'ouverture de l'internat, de jeunes sourds habitant en dehors de l'agglomération rouennaise pourraient alors bénéficier de ces services. Je pense que le fait d'accueillir des élèves, des malentendants, au milieu d'autres élèves, puisqu'il n'y a pas de, comme je vous disais, pas de guettorisation, ce sont des élèves qui sont intégrés dans des classes tout à fait normales. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est dans ces classes-là que nous décernons le plus de félicitations. Ce sont des élèves qui sont assidus, qui sont contents d'être là, donc il y a un véritable partage. La fin des travaux est prévue pour la rentrée 2010. Peace.